L'hépatite C aiguë est très souvent asymptomatique, elle passe le plus souvent complètement inaperçue, ou alors un petit peu de fatigue transitoire, un syndrome pseudo-grippal, quelque chose de complètement aspécifique. Les formes vraiment sévères avec une jaunisse caractéristique sont exceptionnelles, on voit quelques cas chaque année, mais c'est vraiment très peu fréquent. L'hépatite C chronique passe inaperçue dans la majorité des cas, on estime qu'à peu près 80% des malades n'ont pas une forme très grave d'hépatite chronique, et le signe principal qui est associé c'est une grande fatigue. Très souvent les gens se sentent fatigués mais ils ne se sentent pas malades, mais cette fatigue peut néanmoins être très handicapante, elle peut entraîner des problèmes sociaux, professionnels, familiaux, donc c'est un problème qui est vraiment important, et un médecin qui voit quelqu'un qui se plaint d'être très fatigué devrait certainement, parmi une batterie de tests, aller rechercher le virus de l'hépatite C. L'on a une forme plus grave qui est une cirrhose, c'est-à-dire une maladie chronique du foie qui est irréversible et qui est sévère, ça représente à peu près 20% des cas. On peut également être asymptomatique ou être juste fatigué, mais des complications peuvent survenir, certains malades peuvent avoir une jaunisse, certains malades peuvent avoir le ventre qui gonfle. En général, les signes vraiment tangibles de la maladie surviennent à un stade qui est très avancé de la maladie, où c'est déjà un petit peu tard pour prendre les choses en main. Puis la complication ultime de l'hépatite chronique C, c'est le cancer du foie. Le cancer du foie survient chez les malades qui ont une cirrhose, sa fréquence d'apparition est de l'ordre de 4 à 5% par an quand on a une cirrhose. Là, c'est une maladie qui est vraiment très sévère, qui peut entraîner des douleurs, qui peut entraîner des obstructions avec jaunisse, enfin des symptômes qui là sont vraiment des symptômes tout à fait patents. Le dépistage aujourd'hui doit s'adresser principalement aux sujets qui ont un facteur de risque. Si on a reçu une transfusion sanguine, on ne le sait pas toujours, mais parfois on l'a reçu dans l'enfance, à la naissance. Si on a reçu, qu'on sait qu'on a reçu une transfusion sanguine, il faut faire un dépistage d'hépatite C. Si on a utilisé dans sa vie des drogues par voie veineuse, que ce soit de façon occasionnelle ou de façon régulière, il faut se faire un dépistage. Et puis si on a été l'objet d'une chirurgie lourde, d'une intervention importante, c'est également raisonnable de faire un dépistage. C'est un dépistage très simple, c'est une prise de sang, et on va rechercher les anticorps et avoir un résultat qui va revenir très très rapidement. C'est un petit peu difficile de faire une recommandation, parce que beaucoup de gens ont eu de l'acupuncture. Les piercings maintenant et les tatouages, on en voit de plus en plus chez les jeunes. Enfin, il y a beaucoup de pratiques qui sont extrêmement fréquentes. Tout le monde va chez le dentiste, tout le monde va chez le coiffeur. Il n'est pas recommandé en tout cas de dépister systématiquement toute la population. Je pense que quelqu'un qui s'est beaucoup fait tatouer et piercer, et qui n'est pas absolument certain de la qualité stérile des procédures qui lui ont été appliquées, devrait en parler à son médecin. Il est très important de dépister l'hépatite C le plus tôt possible dans la vie des gens, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient plus âgés, du reste, puisque d'une part, les malades répondent mieux lorsque la durée d'évolution de la maladie est plus courte. Donc plus on les traite tôt dans leur durée d'évolution de la maladie, quel que soit l'âge d'acquisition, plus ils vont répondre. Et puis bien sûr, si on attend plus longtemps, et bien c'est là que les complications vont survenir. On estime qu'il faut à peu près une vingtaine d'années, on va dire 15 à 25 ans, pour développer une cirrhose. Ça dépend un petit peu des facteurs qui vont être associés. Si les gens prennent un petit peu d'alcool, sont un petit peu gros, etc., etc., sont diabétiques. Donc plus on va dépister les malades tôt, plus on va leur proposer un traitement tôt, plus on aura de chances de stopper la maladie avant qu'elle évolue vers les complications qui peuvent, elles, être gravissimes.